...service de faire avancer, alors on ne sait pas trop dans quelle direction on va, mais ce que je disais, on essaye de... C'est à peu près cohérent avec le mouvement en même temps. Oui, 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 je crois. Et donc, on essaye de, comme d'autres, on se donne à fond pour les autres. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'évidemment, dans n'importe quelle commission où qu'on va, il y a Nuit Debout, où il y a une véritable créativité, un investissement qui est très important. Et donc, c'est ce que tu dois aussi croiser dans la commission numérique, des gens qui ont plein d'idées, qui ont envie de faire plein de choses. Et des moments, ça va quelquefois un peu dans tous les sens, et il y a plein plein d'idées qui, voilà. Alors, par exemple, ce que j'ai appris grâce à toi, c'est que, certes, il y a le site NuitDebout.fr, mais il y a aussi NuitDebout.cc. Oui. Alors, NuitDebout.cc, ça a été mis en place par qui ? Ben, NuitDebout.cc, ça a été mis en place par des mecs de Toulouse, je crois, en fait, il me semble. Et en fait, c'est exactement le même système que nous, c'est-à-dire, ça permet de faire des sites pour les villes qui en veulent, donc de leur fournir de l'infrastructure. Donc, c'est pareil, c'est des mecs, un peu comme on se l'est dit ici, sans trop prévoir à l'avance ce qu'il allait se passer, ou quoi. Et là, c'est les mecs qui se sont dit, nous, on a un serveur, s'il y a des gens qui veulent des sites, on va le mettre en place, il y a quelques villes dessus. Et ils ont aussi un forum, d'ailleurs, il faut qu'on renvoie les gens sur ce forum, parce que... Il a l'air d'être assez riche, hein ? Ouais, pas trop vraiment. Ouais. Un de ceux qui est le plus riche comme forum, c'est celui de Lyon, mais bon, après, on peut aller squatter le leurre aussi, quoi, mais voilà. C'était pour pas dupliquer les choses, mais en fait, de toute façon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dupliquées, enfin, pas dupliquées, mais un peu lancées de partout. De partout, ouais. On avait cette discussion tout à l'heure, il y a Delph qui demandait, qui savait pas trop où ça allait, mais... Donc là, tu sors, en fait, je t'ai arraché à ta réunion, à ton âgé commission numérique, hein, c'est ça ? Ils doivent encore discuter, ouais, ils doivent encore discuter, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est pareil, c'est des choses, c'est des exagés ou des réunions dont on peut retrouver des comptes rendus sur Wiki, ou ça, c'est un peu plus interne, quand même ? Il y a les deux derniers comptes rendus, je dois encore les taper. C'est vrai, il faut pas compter sur moi pour prendre les notes à chaque fois, c'est vrai. Mais oui, bien sûr, comme toutes les commissions, on peut retrouver les comptes rendus, mais surtout, je vous invite à venir nous... En fait, le mieux, c'est de venir... Alors, là, tu vois, il y a des gens qui sont en Martinique, il y a des gens qui sont vraiment très, très loin, qui nous regardent, en Argentine aussi, enfin, on dit bonjour à la planète entière qui nous regarde et qui nous soutient. Maman, je passe à la télé. Alors, donc, est-ce qu'il y a un principe un peu directeur derrière tout ça ? Est-ce que c'est plutôt un méta-principe ? C'est-à-dire, d'abord, dans la manière d'accueillir les gens plutôt que de donner des procédures d'accueil, par exemple. Est-ce qu'il y a des réflexions ? Comment on gère des gens qui sont déjà, finalement, habitués à un fonctionnement relativement horizontal ? Comment... Est-ce que c'est... Parce que le numérique est un monde un peu particulier, quand même, parce qu'il y a cette culture, justement, de la créativité individuelle qui, en se combinant, arrive à fabriquer quelque chose de commun. Donc, on est un peu dans cet état d'esprit qu'on pourrait retrouver, auquel on aspire dans Nuit Debout, non ? Ouais, alors, si on parle de... Justement, comment... Là où on se projette, ou comment... Donc, soit on intègre les nouveaux projets, c'est ça dont tu parles. Enfin, il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas trop de plans, mais, enfin, effectivement, on se rend compte que, enfin, ouais, genre, pour la gestion des produits numériques, c'est assez difficile de le faire en mode, comment dire, un peu anarchique. Enfin, c'est... Il y a du bon, de ce côté-là. Mais, enfin, pour les utilisateurs et pour... Même nous, enfin, on va... Enfin, genre, il est demandé, quand même, de... Ben, il va y avoir des réflexions, genre, voilà, à dire, on va faire ça, pourquoi on le fait, et, enfin, comment dire, il va se projeter un petit peu... Dans quelque chose de constructif, quoi. Voilà. 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 Et, genre, pour harmoniser tout ce qu'il y a actuellement, c'est vrai que, enfin, nous et d'autres, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été lancées. Enfin, genre, sur certains sites, comme le site de questions et tout, peut-être qu'on n'a pas... Enfin, certainement, on n'a pas essayé d'expliquer à quoi ça pouvait servir et, justement, peut-être que certains utilisateurs, ils disent qu'il faut absolument qu'ils l'utilisent, mais ils ne compagnent pas vraiment à quoi ça sert. Donc, voilà, genre, sur ça, il y a du travail à faire, quoi. Bon, ça, c'est pas grave. Après, c'est quelquefois au travail du développeur ou éventuellement, ou en tout cas, de celui qui a eu l'idée d'essayer de faire, de prêcher la bonne parole, non ? Pas que, en fait, genre, genre, de toute façon, dans ce qu'on fait, là, tout de suite, genre, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de développeurs, genre, là, sur les choses qu'on a faites, parce que, enfin, au final, pour le moment, genre, pour le moment, on n'a pas inventé de... Genre, j'aimerais faire ça, effectivement, je ne sais pas trop où ce qu'il provient. Créer un soft de... Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui pourrait être adapté à une debout, parce que, de toute façon, c'est tellement divers que... Ouais, moi, j'ai une idée. Enfin, je crois que j'en avais parlé un peu. Un Craigslist, ouais. Ouais, une sorte de Craigslist, déjà. Un truc d'annonce, quoi. Parce qu'il y a tellement de gens qui veulent s'entraider et trouver un endroit où on peut faire, voilà, dire, voilà, j'ai, je ne sais pas, moi, un ordinateur à disposition, j'ai ça à disposition, est-ce que, tu vois ? Ouais, bah après, comme je te l'avais dit... Ou une chambre, ou un canapé, ou il y a des gens qui viennent de l'étranger, tu vois ? Comme je te l'avais dit une fois, effectivement, je pense que, genre, de toute façon, je pense que Nuit Debout, c'est également lié à tous les mouvements, bon, on va dire, civic tech, économie collaborative, économie circulaire. Bon, c'est quand même dans... même si, bon, ça peut être géré par des entrepreneurs encore aujourd'hui, enfin, essentiellement un peu pour l'argent, bon, pas que, quand même. Mais je pense que le mouvement du début, il est lié à tout ça sur Internet, effectivement. Donc, effectivement, est-ce qu'il n'est pas de notre ressort de, voilà, refaire un blabla car qui est vraiment du covoiturage, de refaire un Airbnb qui est vraiment du couchsurfing ? Mais bon, après, en même temps, ces plateformes-là, elles existent déjà, peut-être... Ce n'est pas avec l'état d'esprit prix libre, quoi, tu vois ? Oui, oui. Parce qu'il y a, par exemple, ce débat-là, c'est-à-dire que sur la place, quand il y a des choses qui sont vendues ou qui sont... Elles sont vendues, mais à prix libre, quoi. Les gens choisissent ce qu'ils veulent donner. Par exemple, il y a AsxDéja, il y a des plateformes de don d'objets, donon.org. Alors, après, effectivement, c'est un peu... Peut-être leur site, il est un peu vieux, pas très facile à utiliser, mais ce genre de choses existent déjà. Et oui, je... Après, ça, c'est sur les... Ça, en fait, j'allais dire, c'est sur les aspects philosophiques un peu de la commission numérique, dont on n'a pas vraiment eu le temps de s'occuper pour le moment, puisqu'on était un peu dans l'infrastructure et qu'on a perdu du temps sur... Enfin, qu'on s'est éparpillé sur divers sujets. Mais effectivement, sur le débat de fond, effectivement, je pense que c'est un truc... Oui, il y a un truc important vis-à-vis d'Internet pour... Oui, voilà, genre, contribuer à l'économie collaborative urbaine, genre, mettre en relation les gens et les intérêts locaux, quoi. Alors, moi, j'ai envie de te poser un peu la question. On va peut-être essayer de voir si on ne peut pas isoler. On va essayer d'isoler la vidéo en deux. En fait, on a un camarade qui est à Bayonne, je salue Jean-Charles, qui fait un travail à chaque fois de redécoupage des vidéos. Oui. Et si tu avais un appel à faire, expliquer un peu aux gens, déjà, comment utiliser... Parce que tu as plein de nuits debout à travers la France qui pourraient disposer d'un WordPress pour eux. Oui. Et donc, peut-être que s'ils le savaient, déjà, qui peuvent le faire ? Ah non, ça va nous donner du travail en plus. Ah 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 ! Oui, alors, déjà, peut-être, je pourrais expliquer à quoi peut bien servir le site. Donc, déjà, il y a deux choses différentes. Enfin, souvent, c'est pas non plus un truc de fou. Il y a deux choses différentes, ce qu'il y a dans les signes debout à travers tout court. Donc, quand on veut faire... Non, c'est pas assez bien. Mais genre, quand on veut faire comme un portail, c'est-à-dire une source d'information. Et comme vous l'avez vu récemment, on essaie d'un peu... Enfin, genre, à la fois... Enfin, mettre des articles et à la fois, essayer de déconstruire un peu le discours... Politique, médiatique. Et peut-être un peu, genre, voilà, quoi. Genre, donner des contrepoints et aussi impulser un peu l'actualité. Bon, après, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il faut aller dans les manifestations, bien sûr, physiquement, quoi. Mais, non, il y a le site debout à faire que ça veut être un portail de liens vers d'autres plateformes, de liens vers les sites des villes qui ont leur propre site parce que nous, on ne souhaite pas... Centraliser. Centraliser les choses. Genre, on préfère le... Enfin, voilà, Internet, c'est un modèle. De toute façon, Internet, c'est né de la guerre froide. C'est décentralisé. Donc, il faut que ça reste décentralisé. Mais tout en permettant de trouver l'information plus rapidement. Bon, c'est pas très, très facile. Et d'autre part, il y a... Chaque ville peut avoir son propre site indépendant qui est raccroché au site principal. Mais, voilà, c'est ce que propose... Et en fait, c'est la distinction qu'il faut qu'on fasse. Alors, juste... Non, c'est difficile, des fois, sur les débats qu'on peut avoir de savoir où se placent les contenus. C'est-à-dire... Parce qu'effectivement, le point est tout court. Il est censé refuter l'ensemble du mouvement. Donc, c'est difficile de savoir ce que tu peux mettre de politique dessus. En vérité, ce qui est agréable, d'une certaine manière, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs points d'entrée selon les compétences des gens. Aujourd'hui, il y a Facebook où les gens peuvent créer leur page Facebook nuit debout assez facilement. Et c'est en gros le point, on va dire, de démarrage de la plupart des gens, aujourd'hui. Ensuite, il y a cette possibilité d'aller un peu plus loin et d'essayer d'échapper un peu à ces grosses sociétés qui se nourrissent, qui se goinfrent de nos données. Oui, effectivement. Et donc là, l'idée, c'est peut-être le WordPress que vous avez mis en place. Ah oui, effectivement. Pour les gens qui connaissent un peu plus la techno, qui savent faire un blog, là, ils pourront avoir un login, un accès, avoir accès à faire créer leur propre image, en fait, sur le blog. Ils sont assez indépendants par rapport aux outils. Et après, évidemment, il y a certaines villes, peut-être certaines places qui ont des personnes plus compétentes encore et qui peuvent faire leur propre site, acheter leur propre nom de domaine et vraiment construire de manière beaucoup plus initiale. Mais en fait, il n'y a pas de limitation. Pour chaque niveau, chaque compétence, il y a des moyens d'accéder à une représentation sur Internet. Ah oui, oui, bien sûr. Effectivement, il y a cette démarche-là, clairement. c'est pour nous, par nous, c'est pas le cas actuellement parce que les gens ne sont pas encore emparés du truc, mais ça va venir, j'espère. Ce n'est pas encore emparé du WordPress. Oui, également. Comme Facebook peut être une plateforme de publication de contenu, donc effectivement, c'est notre plateforme de publication de contenu qu'on gère nous-mêmes et il n'y a pas les Américains qui regardent dedans. Voilà, genre bon. Alors, maintenant, sur d'autres sujets, parce que j'imagine que là, il y a des sollicitations. Déjà, je me demandais comment les gens te sollicitent. Comment on vient vers la commission numérique ? Est-ce que ça passe forcément un peu par toi ou à un moment où un autre, tu es au courant ? Comment ça se passe, tout ça ? Si il y a quelqu'un qui a une idée, qui a envie de dire « Ouais, j'aimerais ça ». Par où il doit passer ? C'est un peu le bordel. Effectivement, on a mis en place des formulaires de contact pour nous contacter via le site. Donc ça, après, on essaye de le gérer plus ou moins collectivement. Après, bon, c'est vrai que j'ai été très présent ces derniers temps parce que mon emploi du temps me l'a permis. Mais après, c'est vrai que comme Tom a été très présent au début, ça va tourner. Ça va tourner. Effectivement, après, de toute façon, il faut qu'on, pour éviter que moi-même, je ne prenne le pouvoir d'une manière ou d'une autre. effectivement. Après, c'est assez difficile parfois sur certains trucs techniquement de gérer tout ça de manière horizontale. C'est vrai qu'on ne peut pas techniquement installer, par exemple, installer des choses qui pourraient causer des failles ou donner accès au serveur à tout le monde, bien sûr. On n'a pas trop de procédures. C'est un peu... Un peu au feeling, un peu à la cooptation. C'est un peu sur la confiance. Non, un peu par la cooptation. Très clairement, on me dit si je n'ai pas confiance en quelqu'un ou en tout cas, j'ai du mal à passer mes codes. Il me dit que tu n'as qu'à demander autour, sur le chat. C'est sur la confiance. C'est le comprendre. Juste une petite anecdote. Sur le site questions, il y a un petit site de questions-réponses, un peu comme un forum. Un des administrateurs, c'est un mec en Corse que je n'ai jamais vu. C'est juste qu'il était... Après, c'est comme sur tous les forums. C'est juste que comme il était très actif et très impliqué, je ne voyais pas pourquoi je ne donnerais pas les droits d'administration. Après, ça peut être un risque, mais il a l'air de bien gérer. Est-ce que tu as l'impression qu'on réapprend la confiance dans Nuit Debout ? Des fois, je crois. C'est un peu... Est-ce que dans Nuit Debout, tu ferais confiance plus facilement alors que dans la vraie vie, ça serait un peu différent ? Je ne sais pas. Dans la vraie vie, je fais confiance aux gens. Oui, ça va. Dans la vraie vie, à la base, je suis peut-être un peu naïf. Je ne sais pas. Non, mais effectivement, il y a ce côté-là où, je crois qu'on le disait en AG, à un moment donné, quand il fallait voter les décisions de telle ou telle commission. c'est vrai que je me rappelle il y avait eu des AG pour dire telle commission et proposer quelque chose et de dire est-ce qu'on vote, qu'ils le fassent ou pas ? Il y avait souvent cet appel-là de dire mais faites-leur confiance. C'est-à-dire, eux, ils disent que c'est bien de le faire et ils ont travaillé là-dessus donc qu'ils le fassent. C'est un peu ça. Je n'allais pas dire l'anarchie mais c'est un peu des groupes différents mais fédérés. Je ne sais pas. Oui, c'est assez horizontal. Il faut être assez honnête. C'est ça qui est beau aussi. C'est cet effort-là qui est fait et puis ce réapprentissage je pense de la confiance parce qu'on a dit tout ce mouvement-là et ce qui est VGT et ce qui faisait mal un peu aux tripes aux gens c'est que quand même et cette défiance qui date depuis un certain nombre d'années ce sont des politiques qui trahissent sur des mises en place de systèmes qui finalement profitent de votre confiance pour vous soutirer de l'argent, du travail et qui ne sont pas là pour émanciper finalement la nature humaine mais plus pour profiter d'une certaine confiance et donc du coup aujourd'hui peut-être qu'au sein de Nuit Debout on essaye de réapprendre l'entraide et la confiance entre les uns et les autres. C'est vrai, en plus après l'état d'urgence on avait besoin de ce... Après, malheureusement, après c'est pas fini tu sais, on est encore en état d'urgence Oui, je sais mais après tout ce climat qui poussait à se méfier de son voisin peut-être effectivement pourquoi tu dis voisin on parle d'attentat et tu me regardes c'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette barbe ? C'est quoi cette barbe ? C'est la même barbe déjà c'est vrai c'est vrai c'est vrai là on est passé en mode philosophie mais effectivement c'est vrai c'est super Alors je voudrais juste qu'on parle un peu il y a un petit truc avec la Raspberry Pi et tout ça Oh putain C'est pas moi qu'il faut demander Faut pas assez va ? Moi je suis pas très très compétent Ah non mais c'est-à-dire pour capter internet sur la place ? Ouais Oh non en fait c'est beaucoup moins technique que ça en fait D'accord Moi je m'y connais pas trop en réseau Je m'y connais quand même un peu en développement web mais tout ce qui est réseau et truc de hacker alors là moi j'ai un Mac donc bon désolé mais Non en fait c'est juste que pour comme vous le faites vous en ayant un accès internet sur la place on se disait qu'en ayant une présence physique sur la place comme il a fait Romain avec le cyberaccueil il y a un moment mais carrément avec des ordinateurs et tout ce serait bien et donc du coup c'est juste on a acheté un petit boîtier 4G qui permet de se connecter à 10 donc on va voir on va essayer de le hacker un peu pour mettre une puce qui coûte moins cher dedans mais bon comme solution low tech j'allais dire c'est assez facile c'est un petit truc comme ça et ça envoie du signal wifi donc ça devrait suffire mais genre c'est pas c'est pas l'artillerie lourde c'est pas un truc d'accord on peut parler de mesh network je ne sais même pas ce que c'est mesh network alors mesh network en fait c'est le réseau neuronal du wifi en gros c'est à chaque fois qu'il y a une antenne ça réémet vers une autre antenne et donc toutes les antennes collaborent entre elles pour additionner en fait les bandes passantes et donc du coup tu peux te retrouver avec beaucoup plus que un seul téléphone en 4G tu peux additionner tous les flux ensemble mais en fait ça il y a un mec qui travaille dessus je ne sais pas qui c'est en fait c'est Stéman non ? non je crois pas c'est un pote à lui ou lui aussi peut-être s'il nous regarde et après c'est juste que si j'ai bien compris il doit développer donc une application pour téléphone qui permet de c'est ça ? je crois que même les téléphones ils arrivent à le faire d'accord alors il y a ça effectivement ils travaillent dessus je ne sais pas où ça en est mais nous là c'était pour avoir une solution opérationnelle rapidement et quitte à comme d'habitude on part au plus rapide on part au plus rapide et ensuite on améliore c'est un bêta test pour voir si on peut faire un petit back-office comme il a dit Jeff alors du coup c'est imaginable un jour de dire il y aura le réseau wifi que pour les gens de la place je ne sais pas après ça c'est règlement là on tombe sur le coup de la loi française je crois parce que tu ne peux pas créer de hotspot wifi public sans être je crois identifié quelque part sans être un genre d'autorité même quand les bars ils fournissent oui parce que tu devais un taille c'est ça ? non pas vraiment mais c'est sur la sécurité je crois je ne me suis pas trop renseigné sur ça mais bon évidemment il faut que tu garantisses qu'il n'y a pas quelqu'un qui va uploader des photos d'enfants tout nus sur ton truc via ton truc après il y a une certaine je ne crois pas qu'on puisse je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça je ne sais pas quand je suis arrivé il y avait un débat un peu récurrent sur la commission numérique c'était sur les outils de e-démocratie et je crois que vous avez un peu tourné la page déjà sur ce débat mais parce que finalement vous avez eu une réponse et la réponse n'est pas forcément celle auquel on peut s'attendre après il n'y a pas de réponse définitive comme pour tout à peu près tout mais c'est vrai que Richard Stallman qui était venu parler il y a un mois et demi il y a un mois un truc comme ça il avait dit que les outils de gémocratie c'était en ligne en tout cas c'était de vote en ligne il fallait le fuir comme la peste et voter avec des bouts de papier mais en tout cas par contre Richard Stallman pour les gens qui ne connaissent pas parce que moi je n'arrêtais pas de dire Richard Stallman j'ai interviewé Richard Stallman pendant une demi-heure rien que pour moi tu vois il parle super bien français et pour essayer de faire imaginer aux gens ce que c'est que Richard Stallman pour un informaticien j'ai dit c'est un peu notre Rihanna à nous peut-être un peu plus vieux après moi je n'y comprends rien l'informatique je ne suis pas un geek mais évidemment c'est une méga star c'est un développeur d'imax créateur de la free software et puis du logiciel libre c'est le fondateur du logiciel libre c'est un mec qui a comme nous de grands espoirs dans l'humanité qui croit qu'on peut faire les choses collectivement sans que ce soit orienté vers le profit déjà ça peut faire de là je crois mais voilà pour en venir sur la idémocratie après ça c'est le vote c'est-à-dire effectivement il se pose un problème effectivement on voit qu'il va falloir soit sur le côté intelligence collective et la prise de décision genre effectivement les outils numériques ils devraient pouvoir offrir une solution mais genre après c'est vrai que sur ce point là on n'a pas on n'a pas assez testé globalement on n'a rien trouvé de mieux de plus fiable et de plus facile à comprendre par tout le monde et de plus accessible à tout le monde que pour l'instant la main levée ou le petit papier oui oui c'est vrai en fait c'est ça le truc c'est que après il faut que ce soit accessible au plus grand nombre et ça c'est la plus grosse contrainte c'est-à-dire qu'un vrai système démocratique doit être accessible à tous mais il se pose la question de la sécurité aussi sur la question de vote garantir qu'une personne égale un vote qu'on ne peut pas voter deux fois qu'on ne peut pas pervertir un sondage un vote voilà alors écoute on va je pense qu'on a fait pas mal le tour un peu de tous les sujets de toute façon tu es bienvenu maintenant que tu es notre voisin en plus il s'est installé il s'est installé juste à côté de nous et puis on va passer un petit sujet sur le blocage de la réunion 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 de la réunion